Que vous dites aux administrés qui bien sûr ont suivi depuis 9 mois la disparition des villes de l'université, on va parler hier dans le soir et le soir, il est petit, là, on va toujours en doute de ça, de cette espèce, de cette disparition, comme vous disent-ils. Donc, on est très égou, c'est le départ, et puis, la réalité de l'entrapeur, la radicalité de l'histoire, est-ce que vous allez plus vous en retenir avec l'effet d'avoir plus des villes de l'université ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. La commune n'est pas rendue. La commune n'est pas rendue. La commune n'est pas rendue. Il y a quelque chose de nécessaire. C'est que les couvertes. La réunion. Je vois que la paulière. Je vous le dis. C'est que je vous le dis. C'est que je vous le dis. C'est que je vous le dis. Une étonnante coïncidence. Ça montre aussi. Ça montre. Ça montre. Ça montre. Ça montre. On voit que cette première partie de l'investigation était très on va dire par l'élément de l'enquête. Il est juste. On avait juste comme élément intéressant et objectif le démoniage des deux personnes qui avaient vu l'enfant pour la dernière fois pour la dernière fois et la dernière fois et la dernière fois la disparition. Et voilà. C'était quelque chose d'enquête. Ce qui est éminemment important et les magistrats qui organisent ces magistrats et les juges qui organisent ce transport judiciaire. qui ont fait quelque chose et qui ont fait quelque chose Le démoniage et de mettre les juges en situation. Le démoniage s'il était possible et s'il était possible et s'il était possible de déterminer que certains témoins étaient peu fiables. Mais dans ce qu'il n'y a pas il y a les témoins qui ont vu quelque chose mais aussi les autres personnes qui ont été mises en situation et de les refaire les gestes qu'ils avaient fait cette journée-là. Je voudrais vous retrouver qui est habitant du Auvergne sous le fil. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Backup TV dans cette édition spéciale. Première question d'abord comment a réagi le village quand vous avez appris à la mi-journée que les ensembles de Petit-Ébile avaient été retrouvés ? Le village s'ils sont placés eux. et c'est très dur parce que on espérait des groupes qui ont été trop petits et des groupes et des groupes et des groupes et surtout on l'a un cet effet et on l'essaie c'est très dur de découvrir comme ça ce groupe et puis Et voilà, déjà on se pose de questions, parce que c'est un enfant qui est juste à côté du village, et on se pose de questions, donc on se pose de questions. C'est l'énergie, pour essayer de comprendre, quand vous dites que vous vous posez des questions, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la rejoint ce qu'avait dit tout à l'heure le maire d'Urdernaire, en expliquant que la zone qu'on a retrouvé les ossements avait été archifouillée, donc c'est ça l'étonnement de retrouver ces ossements dans un endroit qui avait été ratissé depuis notre mois. Exactement, c'est ça. C'est ça, mais c'est un jour, je vais vous donner un passage, je vais vous dépasser, je vais vous donner un jour, et je vais vous donner un sens situation, C'est ça, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'espère que cette entente soit retrouvée directement dans le coin. Et donc ça, c'est une petite fois, et je pense que ça va être plus dans le village. Et je pense que ça va être plus dans le village. Et je pense que ça va être plus dans le village. Et je pense que ça va être plus dans le village. Et je pense que ça va être plus dans le village. Merci. 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 Merci.